... Perchée à 1326 mètres en plein cœur des Hautes-Alpes, voici Briançon, la ville fortifiée la plus en altitude d'Europe. Ces fortifications, Vauban, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, attirent chaque année des milliers de visiteurs. À seulement 15 kilomètres de la frontière italienne, ici, c'est déjà un peu la Dolce Vita. Surtout le mercredi matin, sur le marché. Qu'est-ce que tu nous prépares, alors ? Nous sommes en train de faire une dégustation... D'accord. ...de notre produit, de ravioli, le Grand Torino s'appelle. Rachel est guide de randonnée à Briançon, une ville cosmopolite qui lui permet de sillonner le monde sans quitter son terroir. C'est ce qui m'a beaucoup plu sur Briançon. Voilà, les influences italiennes et pas que, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs. Tout à l'heure, je disais bonjour à une amie qui est américaine. Voilà, d'autres qui viennent d'autres endroits dans France, mais aussi d'autres pays en Europe et dans le monde. Donc c'est vrai qu'on voyage tout en restant ici. C'est agréable. Rachel est originaire de Grenoble, baroudeuse dans l'âme. Il y a quelques années, elle a parcouru l'ouest canadien à pied, sac au dos. À son retour en France, elle cherchait un endroit où poser définitivement ses valises. Briançon fut un coup de cœur. Je suis tombée amoureuse de ses montagnes, de son climat. On a un climat qui est plutôt de type méditerranéen montagnard. Et puis après, on a notre barrière climatique qui s'appelle le col du Lotaré, qui nous permet d'arrêter un petit peu les nuages qui nous viendraient du nord, de la Savoie ou de l'Isère. En général, Briançon bénéficie d'un microclimat exceptionnel. Plus de 2500 heures de soleil par an, c'est presque autant qu'à Nice. Les locaux parlent même de 300 jours d'ensoleillement par an. Et gare à ceux qui essaient de les contredire. On est heureux aujourd'hui parce qu'il pleut. Ça arrive rarement, donc on est tous surpris. Mais 300 jours de soleil, c'est vrai. On pourrait monter au-dessus, mais après, les gens, surtout les Savoyens, vont croire qu'on exagère. Jean-Paul est une figure de Briançon. Mais si vous le cherchez, il vous faut grimper dans la vieille ville. Lui est né à l'intérieur des remparts il y a 70 ans. Et cet ancien commerçant n'a jamais quitté cette citadelle qu'il a vu grandir. Pour venir nous voir, les habitants de la vieille ville, de Briançon-Vauban, vous êtes obligés de franchir des enceintes, des passages tortueux, avec des bouches à feu à gauche, à droite, au milieu, des herces, des portes, des machins, des trucs, des ponts, pas tout à fait des ponts-levis, des ponts à bascule. Mais c'est l'équivalent d'un pont-levis. Donc c'est une ville fortement fortifiée. On est dans ce qu'on appelle une citadelle. Et je pense qu'on est tous assez fiers de vivre autant de Vauban. Dans le passé, Briançon servait de frontière. Pour protéger le pays des envahisseurs, le légendaire Vauban décide d'édifier ces murailles. Plus tard, une vingtaine de forces identiques sont construites sur les hauteurs, tout autour de la cité. Ces constructions sont devenues des emblèmes locaux, tout autant que cette rigole de 300 mètres de long qui traverse la rue principale. À Briançon, on l'appelle la gargouille. Et la fonction principale, c'était de combattre les incendies en disant aux gens de faire la chaîne. Des fois, elle arrive à monter, l'eau, quand il y a de gros, gros orages l'été, ça arrive à déborder à ce niveau-là et ça balance de l'eau de tous côtés. Les habitants qui sont ici, ils sont peu nombreux parce qu'il pleut, sont appelés les gargouillards. À moi, je me considère comme un gargouillard, oui, voilà. D'ailleurs, vous voyez une dame, là, qui arrive et qui est une vraie gargouillarde aussi. Voici Françoise. Elle habite l'une de ces maisons colorées de la vieille ville depuis 25 ans. Briançon, elle en est tellement passionnée qu'elle est devenue médiatrice du patrimoine. Aujourd'hui, elle transmet aux touristes son amour pour cette ville. Ce qu'elle préfère, c'est le jardin du gouverneur situé sur cette terrasse en contrebas, exposé plein sud. Il y a un dicton qui dit tant qu'il y a de la neige aux Ménésins, ne plante pas ton jardin. Et ça se vérifie beaucoup. Là, on est face aux Ménésins, plein sud, à l'abri de la fortification. La chaleur des remparts fait que ça pousse bien. Les légumes poussent bien ici. C'est l'abri du vent aussi. C'est vraiment une situation assez incroyable. Il n'y a pas d'autres jardins comme ça dans la vieille ville. Cet endroit fut longtemps propriété de religieuses. Elles y cultivaient des légumes résistants au froid. Car même en été, ici, les nuits sont fraîches. Aujourd'hui, les élèves de la ville y jardinent au printemps. D'ici, la vue est exceptionnelle. Sur les forêts de Mélèzes, l'arbre brillant sonnet par excellence. Sur la partie droite, là, on voit vraiment, vraiment les Mélèzes. C'est d'accord avec moi, Françoise ? Et là, on voit la coupure. Il y a des pains aussi. Et les pains, puisqu'il y a une bataille entre les deux, les deux familles. Mais là, c'est vrai que c'est rare de voir aussi bien tracées. Les Mélèzes, on va les trouver sur les versants qui sont plus exposés au nord. Et les versants au sud, on va trouver plus de pains. C'est vraiment une très, très belle saison. Ces couleurs feu, là, sont très belles. Le Mélèze est le seul conifère qui perd ses aiguilles à l'automne. Dans les Hautes-Alpes, il pousse jusqu'à 2400 m d'altitude. Son bois ne pourrit pas face aux intempéries. Il fut utilisé au 18e siècle pour la construction de la charpente de la collégiale Notre-Dame et Saint-Nicolas, elle aussi classée monument historique. Malgré ses 12 300 habitants, Briançon a su conserver un esprit de village de montagne, tous ici en conscience d'habiter un lieu unique. Et ils ne sont pas prêts de partir vivre ailleurs. C'est vraiment une carte postale, avec un petit joyau, avec ses petites ruelles. C'est vraiment avoir beaucoup de chance d'habiter ici. Il ne faut pas trop le dire.